Tu veux que les gens, les cuisiniers, les crépiers soient inspirés, te proposent des trucs. Alors moi je te disais la premium, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et en fait tu leur dis, bougez-vous les neurones et essayez de me sortir la galette qu'on va mettre à la carte de manière peut-être pas spontanée, mais éphémère, etc. Comme on dit, un peu une suggestion, une rareté. Et tu leur demandes ça. Oui. Salut, c'est Patrick, dit le père l'Heroïque. Alors sois le bienvenu sur le podcast du Crépier. Avant tu avais un tout autre métier, tu rêvais, tu l'as fait, tu as hésité, mais finalement tu es devenu crépier, alors que ce soit au coin de ta rue ou à l'autre bout du monde. Alors si tu nous racontais ton aventure crépierre, qu'elle soit encore d'actualité ou que tu sois passé à autre chose. Raconte-nous ta réussite et même ton échec éventuellement. Alors que tu sois formé à l'école l'Heroïque ou ailleurs, ou que tu sois un parfait autodidacte, ça n'a aucune importance. Mais raconte, raconte ton aventure. Tu trouveras en description le moyen de me joindre. Alors il me reste à te souhaiter une très bonne écoute, où que tu sois et au moment que tu le souhaites. C'est ça la magie du podcast. Et bien là je suis avec Erwann, Erwann qui a passé trois jours ici dans mon atelier à Saint-Nazaire. Et puis Erwann il va se présenter lui-même parce que son aventure n'est pas ordinaire, parce qu'il a déjà, il est en direction d'une grosse crêperie à Saint-Gilles. Alors pas Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, mais à Saint-Gilles de la Réunion. Salut Erwann. Bonjour. Alors Erwann, qu'est-ce que tu fais par ici ? Alors je me présente, je suis un gars de Saint-Nazaire à la base. J'ai 48 ans. J'ai bourlingué un petit peu partout. J'ai fait Nouméa, j'ai fait La Réunion, j'ai fait aussi ici à Saint-Nazaire pendant assez longtemps au Chautier de Saint-Nazaire. Et une envie d'ailleurs, et depuis quelques années je suis à La Réunion. Et un projet de La Belle Famille, avec une crêperie qui a depuis 27 ans. Et le projet avec ma femme de reprendre la crêperie il n'y a pas très longtemps, juste avant le Covid. Donc on a repris la crêperie, ça fait dans 4 ans. Et l'idée était de, moi, pas du tout au crêpier du monde de la cuisine. Oui, parce que toi tu es aussi dans la formation, mais autre chose. Exactement, donc je suis dans les cassettes et tout ce qui est logistique. Donc rien à voir avec le monde de la restauration. Et pareil pour ma femme. Mais l'aventure était belle, l'histoire était belle. Une histoire familiale, une crêperie montée en 95 à Saint-Gilles-les-Bains à La Réunion. Donc on s'est lancé dans l'aventure il y a quelques années. Et il m'était important pour moi de maîtriser un peu plus le côté technique de la chose. D'où ma présence depuis 3 jours ici. Et donc à Saint-Gilles-les-Bains, tu dis Saint-Gilles-les-Bains ? Saint-Gilles-les-Bains. Saint-Gilles-les-Bains à La Réunion. Cette crêperie, tu as dit, c'est une affaire familiale. Elle s'appelle Au Vieux Quimper. Oui. C'est assez rigolo d'ailleurs. Au Vieux Quimper parce que les origines sont quimperois, certainement. C'est ça, la belle famille est de là-bas. Et donc toi, ton idée, ce n'est quand même pas une petite affaire. Parce que tu m'as dit que la masse salariale voisine entre 21 et 28 personnes selon la saison. Oui, tout à fait. On a une forte saisonnalité chez nous. Donc les vacances, tout de suite, il y a beaucoup plus de monde. On a un public un peu touriste, mais surtout familial et local. Donc dès qu'il y a des vacances scolaires, on a beaucoup plus de monde. D'accord. Donc il faut qu'on suive ça. Et on renforce fortement l'équipe pendant les semaines de vacances qui ont lieu pratiquement toutes les 5-6 semaines, il y a des vacances scolaires. Donc il faut qu'on fasse face à ça. Et ce n'est pas forcément simple. Comme tu l'as dit, techniquement, tu n'es pas crépillé à la base. Tu es surtout un amateur de crêpes et de galettes. Parce que partout où tu passes, tu me disais, tu goûtes. Et puis tu te dis, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, etc. Mais au fond, même de venir me voir. Alors qu'à la limite, tu pourrais te dire, l'affaire, elle tourne. Tu as même redressé certaines choses. Tu as amené d'autres trucs dessus. Le fondement même, c'est quoi de venir ici ? C'est apprendre autre chose. C'est venir avec une page blanche. Oui. Parce que j'entends beaucoup de mes gars, de mes équipes, qui sont de crépillés, de métiers, ou qui ont appris sur le tard, ou qui ont appris dans notre créperie. Et c'était avoir une autre vérité, un autre point de vue, un autre angle technique, comme sur l'approche, on connaît le planning après le programme, des menus, du côté cuisine aussi, de l'organisation, du rangement, toutes ces choses-là. Donc c'est intéressant et important pour moi de voir autre chose dans un monde différent. Oui, sauf qu'en même temps, moi, si tu veux, je ne suis pas une crêperie. Donc ton vécu en live, in situ, là-bas, tu le sais, tu connais l'existant. Ici, je ne peux pas te montrer ou te démontrer une organisation fonctionnelle d'une créperie puisqu'elle ne fait pas créperie. Donc qu'est-ce que tu peux en retirer de nos trois jours ? Non, mais c'était presque des détails de rangement, même si c'est anodin pour toi. Moi, je regarde comment on s'est rangé dans ta cuisine. Oui, c'est le bordel. Oui, aussi, mais c'est organisé. C'est un peu comme chez nous. Mais voilà, il y a beaucoup de boulot aussi encore à faire chez moi, là-bas. Mais non, mes trucs tout simples, pour tes crépières, c'est des crampouses, c'est des gaz comme moi. Après, la technique est différente pour tourner dessus. Mais au-delà de ça, par exemple, le démontage des attaches gaz, par exemple, c'est un détail. Mais pour le nettoyage de méga, par exemple, ça peut être intéressant, rigolo. Oui, oui, les pouces gaz, oui. C'est ça. Donc, non, c'est plein de choses. C'est la farine, c'est... Et en termes... Parce qu'évidemment, tu as des gars qui sont désagérés, tu as dit, qui se sont formés, qui se sont auto-formés, etc., de la transmission de savoir. C'est maintenant, est-ce que tu peux foncièrement changer quelque chose en arrivant là-bas au petit à petit ? Ou est-ce que tu te dis, finalement, je ne suis pas loin de la vérité, sachant que toi, il était important aussi que tu saches tourner toi-même, je dis un petit peu en termes de légitimité par rapport à tes gars, pour être capable de remplacer au pied levé, éventuellement. C'est ça. C'était l'idée d'avoir un minimum la technique pour me dire, l'après-midi, si j'ai un souci, j'ai un gars qui est malade, comme c'est le cas là, j'ai un gars qui n'est pas là ce soir, j'ai appris. Il m'a dit, éventuellement, pour garnir ou pour tourner, sur un petit service, je peux le faire après, sur des gros services de week-end, où là, on envoie beaucoup, beaucoup de galettes et de crêpes. Je sais que je ne pourrais pas tenir le rythme, pour l'instant. Pour l'instant. Mais au moins, j'ai des bases, j'ai un peu plus de confiance en moi, parce qu'effectivement, apprendre avec mes gars là-bas, ce n'est pas simple. Oui, oui. Donc, avec eux, et puis sur des créneaux qui tiennent la route, je n'en ai pas beaucoup, sachant que j'ai deux activités, effectivement. Donc, il va falloir vraiment que je m'isole, que je parte un peu loin de La Réunion, pour tranquillement me poser avec quelqu'un que je ne connais pas, pour avoir un avis technique et les yeux dans les yeux sur ce qui va et ce qui ne va pas, sans filtre. Oui, non, en fait, il n'y a pas beaucoup de filtre ici. On y va, on s'amuse, on rigole, mais on se dit des choses aussi. On a regardé effectivement ta carte, parce que tu as une carte qui est très riche, tu vois. Alors, moi, évidemment, j'y vais de mes conseils. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Moi, j'ai une idée plutôt qui est dans la réduction de, pas de l'offre, mais la réduction de la proposition sur le moment et de garder les choses un petit peu sous le pied et de les ressortir au fur et à mesure. Toi, tu me disais, c'est un peu compliqué parce que tout bouger, tout changer, avec mes clients qui ont l'habitude de trouver certains produits, c'est un peu compliqué. Oui. Ça reste compliqué de changer ça ? Disons que c'est une institution un petit peu à la Réunion en toute modestie. Donc, ça fait presque 30 ans qu'on est là-bas et ça a à peu près gardé les mêmes noms, les mêmes ingrédients depuis des années et il y a des vrais marqueurs sur la carte. Donc, effectivement, il y a des choses qu'on peut changer parce qu'on réfléchissait en analysant en fait les chiffres et en se posant. On a vu des choses intéressantes. Oui, effectivement, que je n'avais pas fait parce que j'avais sous le coude à préparer et à faire que je n'ai pas fait avant de venir parce que je voulais venir avec quand même quelques trucs en tête mais je n'ai pas eu le temps pour le coup et là, on découvre un peu les chiffres et on se dit effectivement, il y a des trucs qu'on peut changer à mon sens. Parce qu'on peut dévoiler, ce n'est pas un secret des dieux, que, tu me reprends si je me trompe, sur une année, il y a 50 000 crêpes et 65 000 galettes du moins, un sarrasin blé noir vendu pour les finistériens des crêpes de sarrasin, de Guénisdu, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et il y a une carte de glace aussi. Oui, glace et salade, effectivement. Oui, salade. On est ouvert 7 sur 7. Donc, il n'y a pas toujours de fermeture et on est en continu. Donc, forcément, il me faut de masse salariale et forcément, on vend beaucoup de crêpes et de galettes. C'est mathématique. Donc, effectivement, si on fermait lundi, mardi ou mardi, mercredi, on en vendrait beaucoup moins. Et ce serait une autre organisation et une masse salariale sûrement différente. Oui, c'est compliqué quand même. Mais on peut aussi profiter de cet enregistrement parce que tu... Même si tu n'étais pas crépillé à la base, maintenant, je vais dire, de ton mirador là-dedans, tu as observé beaucoup de choses dans ta propre créperie, d'abord au Vieux Capère. quels sont les conseils que tu donnerais, toi, à quelqu'un qui se lance ? Parce qu'on a parlé, d'abord, tu es plutôt dans la logistique, tu as un oeil aiguisé là-dessus. C'est même sur une petite créperie, quelqu'un qui ouvre. Est-ce que... Alors, une petite créperie, j'entends, qui peut avoir un profil un peu saisonnier, qui va recruter les saisonniers, etc. C'est sur l'organisation même du travail. Quels sont les rares conseils et les principaux que tu pourrais donner ? Déjà, je suis assez d'accord avec toi sur, si tu te lances, la carte simple, simpliste presque, facile, de lecture, de compréhension, d'exécution. Ça, je pense que pour le départ, c'est à faire. Après, il faut réfléchir fortement à son projet. Ouvrir une créperie, c'est pas... ça peut être vite quand je pars en cuisine. Oui, oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment un vrai projet avec des vraies idées et une vraie envie. Donc, pour la partie crêpe, après, c'est choisir son bon matériel. Moi, je m'interroge encore. Je suis en crampouse pour ne pas les citer. La plupart le sont aussi. Mais je me pose des questions sur d'autres manières de faire. Pas forcément en crampouse, pas forcément des billigrons. je les ai tous dans la tête et on regarde ça tranquillement. Conseil, une carte simple, un vrai projet, après gaz, électricité, ça, c'est un autre débat. Mais tu parlais surtout ce vers quoi je t'emmenais, c'était en termes organisationnels. Parce que toi, tu me disais que, par exemple, ta cuisine, ta cuisine, t'as des gens qui vont préparer des galettes, t'as les assembleurs après, t'as l'autre personne qui est à la plonge et que la plonge, c'est pas un petit boulot non plus. T'as beaucoup de prétendants, mais quand tu expliques ce qu'est la plonge, il y en a un peu moins. C'est ça. Parce que t'en recrutes un, d'ailleurs. C'est ça. Je suis toujours en recherche de plongeurs et un plongeur, un vrai plongeur, c'est comme des cuisiniers et des crépillers. C'est compliqué à trouver ceux qui savent faire et ont envie. C'est quand même assez physique comme métier. Et on sait que c'est usant comme métier. Même si on met au maximum les choses pour que ça ne soit pas usant, c'est quand même un métier qui mérite, il faut quand même une force physique et puis de l'endurance là-dessus. Termes d'organisation, c'est relativement particulier parce qu'effectivement, on fait un peu de tout, salade, crêpes, galettes. Et au service, on a une organisation un peu particulière avec effectivement quelqu'un qui va tourner sur les plaques d'un côté et l'autre qui va garnir. Oui, c'est ça. Avant, on n'était pas comme ça. En fait, c'est à l'usage avec les personnes qu'on a. On sait qu'il faut du débit et il faut de lecture de tous les bons qui tombent. On s'est rendu compte qu'on est plus rapide qu'il arrive pour sortir la galette en faisant comme ça. Plus rapide et ce qui n'est pas le cas mais je fais exprès d'employer ce mot-là, moins anarchique parce que tu m'expliquais que quand on transmet un bon, ça part tout de suite sauf que ce que tu n'aimes pas et tu veilles à ça, c'est que par exemple quelqu'un qui a un apéro, on ne va pas lui servir son apéro et sa galette en même temps parce que l'apéro, c'est le moment détente aussi. C'est ça. Donc, tu veilles beaucoup à ça toi. Oui, parce que c'est important de passer un bon moment dans la crêperie. on réserve pour venir chez nous et nous, on va s'arranger pour que les gens prennent le temps même si on va vite à servir, vite à lancer. Les gens, s'ils veulent rester deux heures chez nous, ils resteront deux heures. Certains, à côté de chez nous, c'est qu'à lancer à 21h30, il va falloir quitter la table. Donc, nous, ce n'est pas ça. On va s'arranger pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, effectivement, celui qui veut son apéro tranquillement, il se pose, il aura son apéro et si on prend le temps, on prend le temps, il y aura le temps. En fait, il y a une lecture d'observation. Oui. Donc, en salle aussi, on puisse gérer ça et que les serveurs soient aussi au fait de notre organisation qui est aussi un peu particulière pour être sûr que ce soit lissé en termes d'activité tant au bar tant qu'en cuisine. D'accord. J'ai une bonne équipe aussi là-bas, donc je leur fais confiance sur la mise en ébullition et l'émulation qu'ils peuvent avoir sur des idées dans tous les sens, sur des présentations sur les suggestions, etc. Mais là, il y a quelques trucs aussi qu'on a vus ensemble, c'est déjà envoyé sur WhatsApp, sur le groupe. Ça, tu ne m'as même pas demandé autorisation. Non. C'est vraiment un salope. Ouais. Et donc, les petites photos, les petits montages, les explications, les petits dessins que j'ai pu faire, c'est envoyé comme ça, ça peut germer à mon retour et puis j'ai envie de s'éclater avec. Il n'y a pas de pression, j'impose de rien, mais c'est juste... Voilà. Un truc qu'on peut dire parce que tu as envie, en cuisine, tu as envie aussi que... Ça, c'est un truc qui m'a bien plu à entendre. Tu veux que les gens, les cuisiniers, les crépiers soient inspirés, te proposent des trucs. Alors moi, je te disais la premium, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et en fait, tu leur dis bougez-vous les neurones et essayez de me sortir la galette qu'on va mettre à la carte de manière peut-être pas spontanée, mais éphémère, etc. Comme on dit, un peu une suggestion, une rareté. Et tu leur demandes ça. Oui. Oui, parce que si on est passionné par ce qu'on fait, faire que de la complète, j'ai un fromage toute la journée, à la fin, ça peut être rébarbatif. La routine qui tient. C'est la routine et tout de suite, OK, on s'est tourné, on s'est fait un truc propre et c'est très bien de le faire aussi, très bien. Mais se dire, tiens, je peux me faire plaisir, j'ai goûté ça, j'ai vu ça à la télé ou j'aime bien ces goûts-là. J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Et ce que je peux le faire, bah oui, complètement, tu as intérêt à le faire, c'est de te faire plaisir. Et ce qu'on a essayé de mettre en place depuis quelques mois, c'est vraiment l'équipe cuisine qui se met en route. On peut avoir un leader sur l'idée et derrière, chacun va ramener entre guillemets sa sauce. Donc des fois, c'est un gars qui va faire la sauce parce qu'on va donner les ingrédients. C'est un jeu de mots, c'est ça. Et c'est lui qui va détailler ça. Et puis, avoir, il n'y a pas de budget, c'est quand je passe dans les rayons, quand je fais mes courses, je tiens, grosse promotion sur la crevette, machin. Là, c'était la langouze de Madagascar quand je suis passé dans les rayons. Un coup, c'est des grosses gambas, ceux-là. peu importe en fait, ce soit de la viande ou pas, des fruits de saison. On adore ça. Il y a la fraise en ce moment, la réunion, donc après, ce sera bientôt la mangue. C'était le papaye il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une suggestion sucrée. C'est vrai qu'il y a là-bas, il y a de la papaye et de la mamaïe. Oui. Tu sais quoi on ramasse la papaye ? Oui, avec les mamins. Avec la foufourche. Avec la foufourche. Mais en fait, pour être sérieux, les gars, ils sont très preneurs de ça. Et puis comment vous faites ? Alors, ils élaborent un truc, il y en a qui s'occupe de la sauce, l'autre qui s'occupe des crustacés par exemple, un autre qui va mettre l'accompagnement et après, vous goûtez ça ensemble à un moment où vous dites on met quelque chose ? En général, c'est déjà prévu presque le week-end d'avant et tout doucement, l'idée est lancée dans un petit groupe WhatsApp ou bien c'est juste un échange oral entre les différents gaz qu'on a d'une équipe du lundi, mardi ou du mercredi, jeudi, bref. Mais ça se croise quand même à un moment donné et on fait les appro par rapport à ça. Donc l'idée germe, il y a les ingrédients principaux et après, au fur et à mesure de la semaine, nous on fera les appro et puis le montage général, il y a un premier jet qui est fait le vendredi avec une petite photo ou un petit réjustement donc on goûte collectivement, on est plusieurs à goûter, la salle goûte aussi, ceux de la salle goûtent, donne leur avis. Ah oui, de la salle, des serveurs de salle. Oui, pardon, oui. Donc nous, on goûte, la cuisine on propose, donc elle sait ce qu'elle propose en général, mais après le mix de tout, le mélange de tout ça avec le mélange de sarrasin plus la petite crème curry plus la crevette, est-ce que ça en bouche, c'est sympa, est-ce qu'il faut rehausser un petit peu la purée de batade douce. Est-ce qu'on a encore le sarrasin qu'elle a ? C'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment collégial et puis la salle, des fois assez pertinente aussi parce que j'ai du personnel en salle mais le cas fait, c'est la cuisine aussi avant. Donc ça aide d'avoir aussi un palais là-dessus. Et puis voilà, la couleur, le petit zeste qui manquait pour la présentation et le petit goût pour rehausser le dessert. Et vraiment, c'est cool. Et tu sens que ça mobilise tes crépillés, ton équipe, ça les sort un peu du truc quoi. C'est ça le truc. Le but du jeu, il est là. C'est ça, c'est qu'ils se fassent plaisir. S'ils se font plaisir, vraiment dans l'assiette, ça se verra. Donc le client sera content et ceux en salle sont contents de vendre quelque chose qu'ils ont un goûter, deux, ils adhèrent et trois, s'ils adorent, encore mieux. Vraiment la derne des dernes. La derne des dernes. C'est une réflexion, ce que je t'écoute, c'est passionnant et je me dis, par exemple, si tu n'avais pas cette affaire-là qui est là, si tu n'avais pas eu à reprendre cette affaire de famille qui existait avec effectivement un existant, etc., d'un savoir-faire qui était là, tu dis, 30 ans de présence, si tu t'imaginais aujourd'hui qu'il n'y ait pas cette historique-là et que tu reprennes une crêperie qui n'est pas dans la veine, dans les gènes, etc., est-ce que tu aurais eu la même attitude ou est-ce que tu aurais flippé comme un malade ? Je ne sais pas. Parce que notre écrit, c'est encore dans la tête, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas un jour, ailleurs ? J'ai été à l'étranger il n'y a pas très longtemps pour m'inspirer, respirer. mais maintenant, tu as du savoir. Oui, c'est ça. Mais imagine-toi totalement des haussiens. Il y a une crêperie à reprendre. En gros, quel conseil tu donnes à quelqu'un ? Il y a une crêperie à reprendre. Apparemment, ça fonctionne bien en saison, etc. Il est tenté de changer de vie, de changer de métier. Toi, tu étais complètement sur autre chose. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui, à ce prétendant ? Il faut savoir tout faire pour ne pas être dépendant des autres, déjà. Donc, c'est savoir tourner, avoir quand même des notions de cuisine. Ce serait bien. Un peu, être cuisinier, mais avoir aimé ça. Et puis, effectivement, trouver le bon spot. Oui, important. Oui, mais avoir, effectivement, les coronesses de le faire. Ça, c'est de moins en moins. Ou bien, effectivement, il y en a plein. Coronesses, vous regarderez en dictionnaire. C'est ça. On l'entend dans beaucoup de films aussi. À la fois, il y en a de moins en moins et de plus en plus. Effectivement, les gens ont tellement envie de changer d'air de choses, de faire quelque chose de leur main, que, effectivement, on voit de plus en plus. Parce qu'il y a quand même une réalité qui est la finalité, c'est quand même de gagner sa vie, de ne pas perdre la clientèle, de la développer, etc. Et peut-être aussi de penser, je ne sais pas quelle est ton analyse là-dessus, c'est... La crêpe et la galette, souvent, je le dis, elle souffre à la fois de sa bonne et de sa mauvaise image. C'est-à-dire, on a tous des émotions, ça nous rappelle toujours quelque chose, des vacances, une grand-père, une vieille tante, etc. Et à côté de ça, on est loin quand même de la crêpe qu'on fait sauter dans la poêle à la chandeleur à la maison. C'est quand même un métier de la restauration. Donc, effectivement aussi, parfois, il faut ramener le rêve à la réalité et se dire que c'est un métier de bouche et qu'il y a ses règles, ses yeux, ses coutumes, quand même. Ouais. Mais après, je pense que chacun, c'est la Madeleine de Proust et potentiellement, peut-être que les crêpes les meilleures que j'ai pu goûter, c'est celles que je faisais quand j'étais jeune ou que ma grand-mère faisait. Parce qu'il y a une émotion. C'est ça. Et ça ramène avec plein d'huile, enfin, c'est sa manière de faire et qui plaisait à tout le monde avec plein de sucre. Voilà. Il faut qu'il pêche dans l'huile parce qu'il me fait c'est presque espagnol, tout ça. Mais beaucoup de beurre, forcément. Donc, après, ce qu'on veut, c'est très subjectif et chacun a sa farine, a sa manière de faire, de tourner. Et l'idée, c'est de juste... Parce que tu vois, moi, j'ai des gens de temps en temps qui m'interrogent et qui veulent vraiment, alors que ce soit dans un, on va dire, en traditionnel, en place assise, etc., dans un établissement ou en food truck, qui veulent faire plein de choses, marier plein de choses qu'ils ont vues à travers leur vie, des voyages, etc. Mais il y a un moment, il faut se mettre à la réalité. C'est-à-dire les gens devant toi, il faut les servir. Il faut être bon, copieux, pas trop robotif, aller vite aussi, parfois, même si on laisse au client le temps de vivre. Tu vois, donc il y a un moment peut-être aussi qu'il faut peut-être réfléchir à ce que l'on fait. Oui. Oui, complètement. Après, je pense que la richesse et le voyage permettent pas mal de choses, complètement. Mais après, il ne faut pas s'égarer. Je crois qu'il faut recentrer quand même l'offre. Bon, mon cher Erwan, parce que tu t'appelles Erwan avec un patronyme très breton. On va être discrets. On n'est qu'à chercher, tiens, c'est Forgeron en français. Voilà. Et puis, moi, c'était plaisant de t'avoir avec moi aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on dit ? qui est Navo. Qui est Navo à Véchal. Nartrouv, comme on dit à La Réunion autrement. Comment ça se dit ? Nartrouv. Nartrouv, ça veut dire quoi ? À bientôt. À jamais te revoir. C'est ça. Bon, écoute, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus ? Bon anniversaire Nelly, aujourd'hui. Bon anniversaire Nelly. Eh bien, comprenne qui ploie. C'est ça. On a fait une petite vidéo pour souhaiter l'anniversaire Nelly. Et puis, nous, on va se remettre à tourner des crêpes et des guettes. Et puis, voilà, on a fait notre petit intermède. Parce qu'on nous l'a rappelé tout le temps en mettant une petite musique de fond. Tout à fait. Que c'est sur Spotify qu'il faut prendre l'abonnement premium. Premium, tout le temps. Non, toujours. Je vais leur réclamer du fric. C'est ça. Bon, allez, merci beaucoup. Je t'en prie. A bientôt. A bientôt.